Soussoudaye, bienvenue à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où j'effectue mon stage de deuxième année. Il s'est déroulé dans l'entreprise de développement web BK, où j'occupe le poste de Project Manager, une position dans la continuité de ma spécialité numérique et management des organisations que j'ai suivie à IMT Atlantique. Mon stage, je l'effectue avant tout grâce à une communication claire et efficace. En effet, ma principale mission est d'assurer l'interface entre les équipes techniques et les clients afin de faciliter la transmission des besoins ou des questionnements exprimés par chacun. C'est pourquoi j'effectue chaque matin un point interne avec les équipes, où les développeurs expliquent les tâches qu'ils réalisent ainsi que les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent. Cela me permet d'effectuer un suivi précis pour rédiger régulièrement des rapports sur l'avancée des projets et planifier leur déroulement afin de guider chacun sur les prochaines actions à mener. Autour de cette activité, mes missions ont été extrêmement diverses. Réalisation de devis, estimation financière, code review, conception de test, rédaction de documentation ou encore développement opérationnel. Sur certains projets où le client ne nous contacte pas avec un cahier des charges préétabli, il ne s'agit plus seulement d'assurer la communication mais également d'être force de proposition. À moi de comprendre les besoins du client et d'imaginer les réponses à y apporter. J'ai par exemple pu concevoir un outil de gestion et d'automatisation des formulaires d'immigration pour une entreprise canadienne, depuis la description fonctionnelle jusqu'au design des maquettes. J'ai beaucoup apprécié ce type de tâches qui laissent une grande liberté créative. Et c'est d'autant plus valorisant de voir ensuite sa propre vision prendre vie lors de la phase de développement. Dans d'autres cas, la phase de conception est assurée en amont par des partenaires qui nous sous-traitent ensuite la phase de développement. Cependant, le fait d'avoir un intermédiaire supplémentaire dans le processus introduit une inertie qui m'a semblé souvent pénible. Le café s'est également avéré bien utile pour jongler entre les fuseaux horaires et les réunions parfois tardives avec des clients cambodgiens, français, mais aussi canadiens, suisses ou indiens. L'entreprise elle-même est internationale. Cette nationalité répartie autour du globe y collabore, notamment pour assurer une maintenance 24h sur 24. Manager ce type d'équipe est très enrichissant sur le plan interculturel, mais requiert beaucoup de souplesse. J'ai choisi ce stage car il proposait un poste de management avec des responsabilités rarement accessibles en tant que stagiaire. Et j'ai été servi au-delà de mes attentes, car la démission d'un project manager senior m'a conduit à reprendre son projet très conséquent et mal en point. À cela s'est ajoutée la pression d'une dimension humanitaire de la mission. Sa réussite pourrait signifier un impact social positif sur plus de 600 000 familles à travers le monde. Heureusement, puisque je profite de ma césure pour prolonger ce stage jusqu'à décembre, j'aurai l'opportunité et la satisfaction de pouvoir porter ce projet jusqu'à son dénouement. En période de mousson, impossible de savoir si en sortant du travail il fera 40 degrés ou si les rues seront inondées. Plus généralement, le facteur Cambodge a un impact sur le travail au quotidien auquel il a fallu s'adapter. Ces conditions obligent tout le monde à se serrer les coudes, ajoutant à cette aventure professionnelle une réelle dimension humaine. C'est parti pour le travail au quotidien.